Salut mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, je vérifie juste le son, on est ok. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour enfin vous proposer l'échange de courrier, comme j'ai déjà fait sur ma chaîne principale Aurélie Magnétique. Je vais poster la vidéo sur les deux, sur la chaîne principale Aurélie Magnétique. Et si tu ne connais pas l'autre, c'est la chaîne Choisir sa vie, où on fait beaucoup d'échanges par rapport à nos métiers, à nos activités, à nos passions, qu'on peut échanger entre nous, donc n'hésite pas à venir t'abonner sur ma chaîne. Et à échanger et nous dire ce que tu peux apporter, ce que tu aimerais et ce que tu aurais besoin. Et puis, voilà, on va voir comment on peut faire pour échanger entre nous et créer une belle chaîne d'échange, tout simplement. Donc, ce que je te propose, c'est un échange de courrier, où tu m'envoies un courrier et moi je te renvoie un courrier d'une autre abonnée. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y en a qui l'ont déjà fait, vous avez déjà eu des surprises. En même temps, je glisserai dans un des courriers une guidance offerte d'une heure. Donc, ça, ce sera vraiment la surprise. Ce sera au hasard, comme avait reçu, c'était Claire, je crois. Oui, Claire qui avait reçu une guidance. D'ailleurs, Claire, si tu es là, n'hésite pas à mettre un petit message, un petit commentaire en dessous de la vidéo pour expliquer l'effervescence, la joie que tu avais eue quand tu avais reçu ta guidance, parce qu'elle n'y croyait pas du tout. Elle disait, moi, je n'ai jamais rien gagné. Et là, elle était super contente et ça lui a apporté, je pense, énormément. Tu nous diras Claire. Bon, alors, comment il faut faire si tu veux faire un échange de courrier et recevoir donc un courrier d'un autre abonné, d'une autre abonnée qui sera choisie par mes soins ? Enfin, choisie surtout par le hasard, d'accord ? Alors, tout simplement, tu écris une lettre. Tu choisis une carte postale, tu choisis ou tout simplement une lettre papier, comme tu veux. Tu écris un petit mot en te disant que ça va être tout simplement adressé à ton binôme. Tu y mets ce que tu veux. Tu y mets aussi, bien évidemment, ton adresse pour qu'elle te réécrive, d'accord ? Donc, ton adresse soit sur un papier joint, soit sur la carte postale. N'oublie pas, tu mets bien ton adresse, d'accord ? Parce que sinon, c'est moi qui dois réécrire l'adresse à chaque fois. Donc, tu y mets ton adresse et tu mets une carte dans une enveloppe qui va être à mon nom. Donc, si tu veux trouver mon adresse, tout simplement, tu me demandes par mail. Mon mail est dans la barre de description juste en dessous. Et n'oublie pas, dans ton courrier, tu mets également une enveloppe assez grande que tu plais en deux, que tu timbres et où tu notes ton adresse, d'accord ? Donc, je récapitule. Voilà, par exemple. Alors, attends, j'avais fait un truc. Je ne sais pas si ça va me servir. Voilà. Donc là, par exemple, tu mets à mon nom. Donc, Aurélie, bon, j'ai mis n'importe quoi, mais en fait, tu... Voilà, je te donnerai mon adresse. Tu mets à mon adresse sur une enveloppe où tu envoies une enveloppe timbrée à ton nom. Par exemple, tu t'appelles Abonné Magnétique, d'accord ? Voilà. Tu t'appelles, je ne sais pas moi, Jacqueline Bertrand. Voilà, Michel Durand, j'ai marqué, tu vois. Exemple. Michel Durand, d'accord ? Tu l'as timbre. Tu la mets dans l'enveloppe de l'adresse d'Aurélie Magnétique. Et tu as mis ta petite carte postale. Voilà, ta petite carte, ton petit message, ce que tu veux. Je mets une carte n'importe quoi, mais toi, tu écris un courrier, d'accord ? Et que tu mets dedans où tu y mets ton adresse, d'accord ? Comme ça, moi, quand j'ouvre le courrier, en fait, j'aurai le courrier d'une autre personne à côté où je prends la carte, par exemple, qu'elle t'a envoyée. Je le mets dans ton enveloppe à toi où il y a déjà ton nom et où c'est timbré et je poste. Et vous aurez tous les deux, toutes les deux, un courrier dans votre boîte aux lettres et où vous pourrez échanger et donc créer un lien, créer une amitié, créer ce que vous voulez. Voilà. Si tu n'as pas compris, tu m'envoies un mail. Mais bon, ce n'est pas très compliqué. Et je vais donner un thème, un thème, donc qui sera, on va regarder, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre lequel ? Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, quel thème ? Sur quel thème on va faire ? Suspense ! Bon, on me dit la lumière déjà. D'accord. Donc, ça nous fera tous travailler quelque chose. C'est ça qui est intéressant, vous allez voir. C'est vraiment magique. Faites-le, oser. On est sur la chaîne de oser. Il ne faut pas oublier. Il y en a plein qui ont regretté de ne pas l'avoir fait. Je l'ai fait déjà trois fois en deux ans. Je vais essayer de le faire un petit peu plus régulièrement, notamment là et puis certainement à Noël. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, mettez un pouce sur la vidéo, partagez pour que le maximum de personnes participent. Surtout si tu es seul, si tu as besoin de compagnie, si tu aimes recevoir du courrier, si tu as envie d'échanger avec quelqu'un dans les mêmes vibrations que toi. Faire connaissance, échanger plein de choses. Des soins, des connaissances, la spiritualité, une amitié, de la joie, de l'amour. Voilà. Bon, ok. Alors, ça va être sur quoi ? Je te disais la lumière. Regarde la carte. C'est le soleil. Donc, le soleil, on parle de réussite, de satisfaction, de triomphe et d'été. Donc, à toi de trouver une petite carte en relation avec le soleil, la lumière. Alors, tu peux aussi créer quelque chose. Il y a plein d'abonnés qui ont fait des peintures, qui ont fait des créations artistiques, avec du collage. Ce que tu veux. Ça peut être un tableau plié, roulé. Voilà, tu envoies ce que tu veux. Par contre, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien envoyer une enveloppe timbrée. Une grande enveloppe, pas une petite. Parce que souvent, on m'envoie, mettez plutôt même dans des grandes enveloppes que ça. Les grandes, les craft là, tu sais. Mettez deux timbres s'il faut ou des petits timbres en plus dans votre enveloppe pour pas que j'ai à rajouter des timbres. D'accord ? Ça coûte trop cher aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, le thème, eh bien voilà, un message de lumière. Envoyez un message de lumière à votre binôme et vous en recevrez un en échange. N'hésitez pas à demander avant, à avoir une intention avant, en envoyant votre courrier. L'intention d'avoir une réponse à ceci, à cela ou l'intention d'avoir une personne pas trop loin de chez vous. Je ne sais pas, comme vous voulez. Si vous êtes à l'étranger, n'hésitez pas. On a fait aussi l'échange déjà dans le passé avec la Tunisie et avec le Canada. Et je crois même qu'il y avait l'Italie aussi. Donc, n'hésitez pas. Il y avait la Corse aussi, la France. Mais en tout cas, voilà. Et il y a eu aussi les îles. Il y a eu aussi la Martinique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, même si vous pensez que ça prend du temps, le courrier, d'envoyer, de recevoir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je gère tout. Voilà. Donc, je vais donner par contre une date limite. Parce que sinon, à chaque fois, on dit je vais le faire, je vais le faire. Et ça tourne et on ne le fait pas. Donc, on va dire jusqu'à la fin du mois. Voilà. J'attends tous vos courriers et au... C'est quoi ? 31 octobre ? 30 octobre ? Ça se termine quand ? 31, je crois. Ça, je n'ai pas de bêtises. Voilà. Au 31 octobre, je fais l'échange de courrier et je posterai tout le 31 ou le 1er novembre. D'accord ? Voilà. Vous avez le droit aussi d'envoyer un petit cadeau avec ou un petit quelque chose d'une valeur de 5 euros maxi. Ou même si vous voulez un peu plus. Mais vous pouvez mettre un petit médaillon, une petite carte, un petit... Il y en a qui aient mis un petit chocolat. Voilà. Faites comme vous le sentez. C'est très très sympa. Voilà. À Noël, on fera vraiment avec un petit cadeau. Ce sera encore mieux. On verra le thème, etc. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous participez. Et n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour me demander mon adresse pour que je reçoive tout ça. Et je vous montrerai dans les shorts l'évolution et tout le courrier qu'il y aura. Et voilà. Je vous fais des bisous. Profitez bien. Et osez faire cette expérience parce qu'elle est vraiment magique. Voilà. Je vous envoie plein de lumière. Et n'oubliez pas, le thème, c'est le soleil. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.